Je vais passer tout de suite la parole à Caroline Mognot, qui va nous tracer l'actualité et les perspectives des filières et des marchés. Bonjour à toutes et à tous. On va faire le petit point de conjoncture traditionnel pour ouvrir la journée. Ça va être assez rapide, donc je ne vais pas parler de tout. Vous m'en excuserez d'avance. On va commencer par la consommation. Parce que la consommation a été un peu mise à mal avec l'inflation qu'on a connue ces deux dernières années. Et donc même si l'inflation est retombée là à de bas niveaux, elle a quand même laissé des stigmates sur la consommation. Et donc pour listrer ça, je vous propose de vous présenter une publication du Crédoc qui est sortie au mois d'octobre sur... Alors j'ai ma petite antisèche. Que le Crédoc a intitulé « Les difficultés des ménages précaires à suivre les recommandations alimentaires de santé publique ». En fait, c'est une publication qui se base sur une enquête de consommation qui a été réalisée en 2023. Mais bon, ils sortent les études un peu au fur et à mesure. Et donc là, dans cette enquête, déjà, le premier enseignement, c'est qu'il y a une partie importante de la population qui ne mange pas ce qu'elle souhaiterait manger. Donc en gros, la population a été classée en trois blocs. En partant du haut, c'est ceux qui n'ont pas de difficultés, qui regroupent 39% de la population. Donc ils répondent oui à la question « Vous pouvez manger tous les aliments que vous souhaitez ». Ensuite, en violet, il y a ceux qui sont en insuffisance alimentaire qualitative. 51% de la population. Donc ils répondent oui à la question « Vous avez assez à manger, mais pas toujours les aliments que vous souhaiteriez » en termes de catégorie d'aliments. Et pas forcément en termes de... Voilà, c'est pas... Boris me posait la question « Est-ce que moi j'ai envie de manger du caviar, mais je ne peux pas m'en payer, est-ce que je suis là-dedans ? » Non, bien sûr, c'est... Voilà. Pardon Boris. Et puis ensuite, il y a 10% de la population, en rose rouge là, qui sont en précarité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment à manger. Voilà. Il vous arrive parfois ou souvent de ne pas avoir suffisamment à manger. Voilà. Et donc, dans la dernière publication du Credoc, le premier graphe qui sort, c'est ce graphe-là. Alors c'est écrit petit, donc je vais vous lire... Voilà, le titre, c'est « Une consommation de viande rouge, de fruits et de légumes, moins fréquente chez les plus précaires ». Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que le Credoc met la viande rouge sur le même plan que les fruits et légumes et le poisson, puisqu'en fait, les quatre items, là, c'est la consommation de fruits, la première ligne, la consommation de légumes, deuxième ligne, la consommation de poissons, puis la consommation de viande rouge. Et donc, c'est un graphe qui montre que les plus précaires, donc les lignes roses, là, ne... Voilà, il y en a 21% qui ne peuvent pas consommer au moins un fruit par... Pardon, il n'y en a que 21% consommation d'au moins un fruit par jour. Voilà, 21% des répondants peuvent consommer un fruit par jour. Seulement 15% des répondants disent consommer au moins un légume par jour, chez les plus précaires. Pour le poisson, c'est 29% des répondants qui n'en consomment jamais ou presque jamais. Et pour la viande rouge, 9% des plus précaires, contre 6% pour ceux qui sont sans difficulté et qui, on imagine, dans ces 6%, c'est ceux qui n'en consomment pas par choix et non pas par contrainte budgétaire. Voilà, et donc, la question... La question auxquelles répondaient les gens, c'est habituellement, à quelle fréquence consommez-vous les aliments ou boissons suivants, quel que soit leur mode de conservation, frais, en conserve ou surgelé, le mode de consommation, repas ou hors repas, et le lieu, domicile ou hors domicile. J'aurais dû commencer par là, mais voilà. Sachant que sur toutes les catégories d'aliments, les consommateurs ont répondu, mais que sur cette dernière publication du Crédoc, c'est ce graphique avec ces catégories d'aliments qui ont été mises en avant. Alors, quand on regarde les données Cantart, on voit que la consommation de bœuf résiste plutôt mieux que celle des autres viandes de boucherie. Vous avez ici, sur les 9 premiers mois de l'année, les achats des ménages, donc d'après les chiffres publiés sur le site de France Agrimaire, de viande de boucherie, ici. Alors, en bleu, c'est l'évolution des volumes par rapport aux 9 mois 2023. Donc, sur les viandes de boucherie, les volumes sont à moins 4,5%, avec des prix qui restent en petite hausse, mais modestes par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Et le bœuf, là-dedans, donc le bœuf est dans le carré rouge, là. Le bœuf or élaboré, c'est-à-dire les découpes de viande, on n'est qu'à une baisse de moins 3,8%, contre moins 6% pour le veau, moins 10% pour l'agneau. Donc, le bœuf résiste quand même mieux, d'autant plus que le bœuf a aussi une autre corde à son arc, c'est le haché, qui s'est redynamisé en 2024, après avoir un peu plafonné à partir de la moitié de l'année 2022 et en 2023. Bien sûr, le concurrent de toutes ces viandes de boucherie, c'est la volaille, qui, elle, est à plus 6,6% en volume, avec des prix en baisse de 3%. La consommation, c'est aussi la consommation par bilan, parce que là, les données Cantart, c'est uniquement les achats pour la consommation à domicile. La consommation par bilan, elle, elle est mesurée en faisant la somme des abattages, donc la production abattue, plus les importations de viande, et on retranche les exportations de viande. C'est le disponible consommable en France. Cette consommation par bilan, elle a été relativement stable jusqu'en 2022. En 2023, elle a accusé une baisse d'environ 3%, ce qui n'est pas rien, mais c'est vrai que le contexte économique n'était pas favorable. Et sur les 8 premiers mois de 2024, la baisse, elle est de 2,5% par rapport à l'année dernière. Bon, on n'a que les 8 premiers mois de l'année. Ça ne dit pas ce que sera l'année entière. Voilà. Et puis alors, maintenant, je vais vous parler un peu de la production. Donc là, ça, c'est les évolutions des cheptels de vaches. En rouge, l'évolution du cheptel à l'étang, depuis 2005 jusqu'au 1er octobre 2024. Et puis en bleu, le cheptel de vaches laitières. Ce qu'on peut voir, c'est qu'entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2024, on a perdu 600 000 vaches à létantes et plus de 400 000 vaches laitières. Donc en tout, sur 8 ans, on a perdu plus d'un million de vaches. C'est l'équivalent de 13% de notre cheptel reproducteur. Donc une décapitalisation qui est relativement marquée. Donc ça, c'était les vaches. Et donc si on regarde maintenant les mâles, comment sont orientés les mâles ? Parce qu'on a coutume de dire que dans notre cheptel à l'étang, il y a un mâle sur deux qui part à l'exportation. Donc quand on a vu la vitesse de la décapitalisation en France, on s'est dit que ce serait peut-être bien de garder des mâles en France pour les engraisser, pour conforter un peu notre production de viande bovine. Donc nous avons sur ce graphique, mis côte à côte, deux choses totalement différentes, issues de sources différentes. Donc les exportations de broutards en jaune et en bleu, le bâton des achats de broutards pour une mise en place en France dans un atelier d'engraissement chez un naisseur-engraisseur ou chez un engraisseur. Ce qu'on peut voir, c'est que finalement, les achats de broutards sont relativement stables. pour la mise en place en France, alors que finalement, c'est les exportations de broutards qui ont beaucoup baissé ces dernières années. Entre 2022-2023, les exports ont baissé de 7%. Ils avaient déjà baissé de 7% l'année précédente. Et sur les six premiers mois de l'année, les exports de broutards sont de nouveau en baisse assez forte, presque 8%, alors que les achats pour les mises en place en France ont, eux, progressé de 7%. Donc on a vraiment une relocalisation de notre engraissement en France. Et ça, ça se voit sur les abattages, parce que ça, c'est l'évolution de la production abattue depuis 2013 jusqu'en 2023 en année pleine. Et puis ensuite, c'est les neuf premiers mois de 2022, 2023 et 2024. Sur ce graphique, ce qu'on peut voir, c'est que le sommet des petits bâtons, c'est le total de la production de gros bovins en France. On va dire que jusqu'en 2021, on était sur une relative stabilité qui était permise grâce à des abattages de vaches de type viande, notamment, qui étaient plutôt très dynamiques puisqu'on était au début de la décapitalisation. Et donc on avait encore pas mal de vaches. Et comme on décapitalisait, on en abattait beaucoup. Et puis à partir de 2022, la production a commencé à chuter de façon significative. Et là, c'est là qu'on s'est dit qu'il faut engraisser plus en France. Alors, je dis ça comme si c'était facile. Ça ne se fait pas tout seul. Bien sûr, tous les acteurs de la filière sont mobilisés pour ça. Mais bon, on le voit sur les chiffres d'abattage de JB viande, notamment, qui étaient en hausse en 2023. Et là, sur les 9 premiers mois de 2024, vous avez les évolutions ici, on est à plus 3 % d'abattage de JB viande. Alors que les abattages de vaches de type viande, eux, sont en baisse de 5 % d'une année sur l'autre, ce qui n'est pas rien. Mais les JB, donc il faut dire aussi que les JB laitiers ont arrêté de baisser. On était vraiment sur un déclin assez rapide de l'engraissement de JB laitiers et là, on a réussi à stabiliser. Voilà, avec un petit peu plus de vaches laitières, ça nous fait un total gros bovin à l'équilibre par rapport à l'année dernière sur les 9 premiers mois de l'année. Alors, j'en viens au prix. Ça, c'est les cotations entrée abattoir des gros bovins finis avec les vaches sur la gauche, en commençant par les vaches les mieux conformées. Donc, les vaches U et R, dont les prix sont quand même bien orientés, en tout cas supérieurs au niveau de l'année dernière. Il faut savoir qu'il n'y a plus d'attente en ferme pour les vaches allaitantes. Il y a des années où il faut attendre une semaine, deux semaines, trois semaines avant que la vache soit enlevée. Là, le marché est extrêmement tendu. Et puis, de l'autre côté, on a les JB. Donc, vous voyez les cotations des JB qui sont vraiment bien orientées. Alors, c'est saisonnier. C'est sûr que sur le deuxième semestre de l'année, on a toujours une remontée des cours des JB à l'approche des fêtes de fin d'année. Et puis, même avant, l'entrée dans l'automne, dans l'hiver, et puis l'approche des fêtes. Mais néanmoins, on est quand même sur des prix qui sont largement supérieurs aux années précédentes. Et puis, on a les vaches laitières, donc représentées ici par la vache eau, dont les prix baissent traditionnellement à l'automne, puisqu'on a des abattages plus importants de vaches laitières. Et donc là, les prix avaient commencé à baisser peut-être un peu plus tôt. Mais voilà, on a une baisse, mais qui est saisonnière. Alors, si on compare ça à ce qui se passe en Europe, ici, vous avez les cotations des vaches eau dans l'Union européenne. Alors, on compare quatre pays, donc la France en bleu avec l'Irlande en vert, l'Allemagne en orange et la Pologne en rouge. Et bien, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment une convergence des prix. Et cette convergence des prix, on l'avait connue déjà à l'automne 2021. Et c'était une période où le marché européen était vraiment en manque de viande, ce qui fait que ça tire tous les prix un peu vers le haut et puis tous les prix convergent. Puisqu'en fait, quand on est en manque de viande, on fait moins de distinctions entre les différentes catégories. Et donc, ça fait converger les prix. Donc voilà, c'est signe que le marché européen est en manque de bovins. Et d'ailleurs, les prix, vous voyez l'évolution en semaine 44 par rapport à l'année dernière est très forte pour les prix allemands, les prix irlandais et même polonais. Bon, alors qu'en France, on suit notre baisse saisonnière. Mais bon, on a cette convergence des prix des vaches. Et sur les JB, on est sur une hausse qui est assez forte chez nos voisins européens. En Italie, on est à plus 8 % par rapport à l'année dernière en semaine 44. Et en Allemagne, plus 27 %. Alors, il faut savoir qu'en 2023, le marché allemand était assez déprimé. Le marché allemand, c'est un marché qui est très sensible aux prix. Et donc, l'inflation avait vraiment mis à mal la consommation en Allemagne en 2023. Là, en ce moment, on a deux collègues qui rentrent d'Allemagne qui était la semaine dernière et à qui on a raconté qu'en ce moment, les prix augmentaient tellement fort que les éleveurs gardaient leur JB, faisaient de la rétention parce qu'ils savaient que dans deux semaines, ce serait encore plus haut. Bref. Et donc, ça, ça alimente quand même aussi la hausse assez rapide des prix en ce moment. Voilà. Et puis, le JB espagnol qui ne figure pas sur la courbe, la prochaine fois, je le mettrai, le JB espagnol est passé au-dessus du prix français, 5 centimes au-dessus du prix français. Et il est 10 % au-dessus de son cours de l'année dernière. Donc, en fait, le 25 octobre, le Maroc a annoncé qu'il rouvrait ses portes, enfin, qu'il ouvrait son marché à la viande espagnole, la viande bovine, ovine et caprine. Et ça, ça a mis un bon petit coup de boost au prix espagnol. Voilà. Donc, des prix des JB qui se maintiennent bien cet automne, puisque le marché européen est relativement dynamique, bien plus qu'en 2023, et qu'on a en plus les pays tiers méditerranéens, Turquie, Maroc, Algérie, qui sont aux achats également. Et donc, ça permet au prix de bien se maintenir. Voilà. Je finis sur le commerce extérieur français. Donc, vous avez ici l'évolution des exportations françaises de viande bovine. Vous voyez que 2023 n'avait pas été une super année, puisque le marché européen était un peu déprimé. 2024, ça se redresse. Ça se redresse notamment vers la Grèce et vers l'Allemagne, puisqu'à droite, vous avez le graphe avec les destinations, et puis vers les pays tiers. Alors là, c'est la Turquie qui pèse beaucoup là-dedans, dans cette hausse de 39 % sur les 8 premiers mois de l'année. Et au niveau des importations, on est en très légère baisse par rapport à l'année dernière, mais ce n'est pas hyper significatif. mais néanmoins, ce qu'on peut noter, quand même, c'est qu'on importe plus de Pologne, plus 18 %, et d'Espagne, plus 12 %, alors que nos fournisseurs plus historiques, on va dire, sont plutôt en baisse, Pays-Bas, Irlande et Allemagne. Voilà. Alors, quelle perspective pour 2025 ? Au niveau du Cheptel, on a toujours cette décapitalisation. Alors certes, elle oscille, c'est-à-dire qu'en fonction des mois, on est toujours à l'affût de quand les chiffres de Cheptel vont tomber, est-ce que ça va être pire ou moins que le mois précédent ? Donc ça oscille, mais néanmoins, ça se poursuit, malheureusement. Donc au niveau de la production, nous, on mise plutôt sur une probable baisse à nouveau de la production en 2024, puisqu'on a quand même eu huit années de décapitalisation qui font qu'on a un Cheptel qui est quand même assez réduit, un Cheptel de femelles assez réduit, et donc on aura forcément des abattages de vaches réduits par rapport à l'année dernière, sauf vraiment si on se remet à décapitaliser encore plus fort, mais bon, a priori, c'est pas ce qu'on prévoit. Au niveau des JB, on a beaucoup moins de naissances et pour 2026, ça va être problématique parce que les naissances, là, on ne sait pas si c'est le contexte sanitaire, mais bon, les naissances, il y a quelques inquiétudes, on va dire, sur les naissances. Donc on a eu moins de naissances en 2024, mais on réduit l'export vif. Donc ça s'équilibre et donc on mise sur des abattages de JB stable, voilà, et puis quid des effets du contexte sanitaire ? Alors après, il y a le volet consommation. Alors la consommation en 2025 dépendra du contexte économique. L'inflation s'est réduite déjà en 2024 et va continuer de se réduire. Donc d'après l'OFCE, en 2025, on pourrait être sur une inflation à plus 1,5 %. Mais bon, ce ne sont que des prévisions et le contexte d'austérité et de recherche de financement pour 2025 de la part du gouvernement pourraient faire évoluer tout ça. Bref. Et puis au niveau des achats des ménages, ce contexte d'austérité, il pourrait avoir un impact sur le pouvoir des ménages, mais il pourrait avoir un impact aussi sur les moyens des collectivités. Collectivités publiques qui s'occupent des cantines scolaires, mais aussi d'autres collectivités publiques comme les hôpitaux ou même comme les maisons de retraite ou quoi. Voilà. Il semblerait qu'en 2025, un peu tout le monde soit obligé de se serrer la ceinture et donc malheureusement, ça, ce n'est pas toujours très profitable au bœuf. Voilà. Et puis sinon, en Europe, le contexte européen, on est sur une baisse de cheptel aussi en Europe. Il n'y a pas qu'en France qu'on a cette baisse de cheptel. Sur les principaux États membres qui remontent une enquête de cheptel au mois de juin, on est à moins 1,7% de bovins. Donc on aura certainement une baisse de production liée à cette baisse de cheptel. Et après, quid de la consommation en Europe, mais aussi quid de la demande dans le bassin méditerranéen ? Voilà. Avec un contexte politique qui est assez incertain, on a quand même un large champ de scénarios. Merci pour votre attention. On t'applaudit pour ta présentation. Applaudissements Applaudissements Merci.